Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Deux petites choses, premièrement j'adore venir comme ça sur le côté de la caméra, je trouve que j'utilise l'espace, je suis content. Deuxième petit truc, nous fonçons tout droit vers un effondrement écologique, économique et donc politique. Oui je sais, c'est pas très marrant de regarder des vidéos sur Demos Kratos, ça parle toujours d'effondrement, que tout va mal, mais je fais avec ce que j'ai. Si le monde il allait bien, ben moi je ferais des let's play narratif sur Borderland. Je passerai pas mes journées à écrire, à tourner et à monter des vidéos pour montrer la violence de notre société. Petit aparté très rapide, dans cette vidéo vous verrez que j'ai la voix qui part un peu en couille de temps en temps. C'est pour une raison très simple, c'est que samedi j'étais en manifestation et que je me suis fait gazer mais j'ai dû bouffer je sais pas l'équivalent de deux gaz lacrymogènes entiers. Mais attendez, je l'ai juste là, vous voyez, c'est ça, tu vois ce petit truc là, j'en ai aspiré des tonnes et des tonnes, ce qui fait que ma voix là, elle a du mal à être normale. Mais bon, on s'habitue à force, allez bonne vidéo. Bon, tout comme vous, j'ai pas choisi de naître dans ce monde et à cette époque, mais au moins, on a eu la chance de naître du bon côté, chez les riches. Donc j'essaye d'utiliser au maximum mes privilèges pour contribuer à un avenir meilleur. Mais c'est pas le cas de tous les privilégiés. Regardez au gouvernement par exemple, ils disent qu'ils veulent « make our planet great again » et ensuite ils proposent des projets de loi dans lesquels ils renoncent à sauver l'environnement parce que bon, le capitalisme c'est cool quand même. C'est le journal Libération qui a réussi à mettre la main sur un projet de loi qui vise à modifier la politique énergétique et climatique de la France. Le gouvernement s'apprête à supprimer un objectif majeur qui était de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et il compte remplacer cette partie par « atteindre la neutralité carbone ». Et attention parce que ça donne pas du tout le même résultat ! Quand on dit « réduire par 4 » nos émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire repenser totalement notre système de production et de consommation pour réduire nos émissions. Alors que quand on dit « atteindre la neutralité carbone », ça veut dire qu'on peut continuer à émettre autant de gaz qu'on veut tant qu'on arrive à les contenir dans ce qu'on appelle des puits. Par exemple, tu te dis « allez, je vais planter quelques arbres là » parce que le Roger il est pas con, il a compris que les arbres ça respire du CO2. Et du coup, il peut continuer à utiliser sa centrale à charbon qui produit des tonnes et des tonnes de CO2, tant que ces arbres respirent autant de CO2 que la centrale en produit. Comme ça, pof, ça équilibre. Parfait. On peut continuer le capitalisme les gars. Mais attendez, les arbres c'est la solution la plus pétée. Ça coûte cher, c'est moche et en plus ça aspire pas beaucoup de gaz. Eux ils sont allés beaucoup plus loin dans le délire de la géoingénierie. Je vais vous présenter quelques idées pour qu'on se marre un peu quoi. Eh les gars, j'ai une super idée ! Pourquoi est-ce qu'il y a du réchauffement climatique ? Hein ? Hein ? Bah parce que le soleil il chauffe la planète ? Et si on va lancer du soufre dans le ciel. Comme ça, ça bloque les rayons du soleil. Comme ça, hop, plus de soleil, plus de réchauffement climatique. Je vous jure que c'est une véritable technique. Ces cons là, ils se sont inspirés des volcans qui quand ils crachent du soufre dans le ciel, eh ben ça réduit la température des environs. Donc ils sont prêts à le faire. Mais attendez, parce que la petite astuce, c'est qu'une fois que tu as mis ce bouclier, tu peux plus l'enlever. Parce que si tu l'enlèves, les rayons du soleil réchauffent deux fois plus vite la planète. Donc t'es condamné à avoir un grand bouclier de soufre au-dessus de ta gueule pour les générations et les générations et les générations. Donc plus de ciel bleu pour toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, pendant mille ans. À jamais. Plus tard. Au revoir. Mais attendez les gars, j'ai une autre idée. On balance des tonnes de fer dans l'océan pour nourrir les algues et le plankton parce que bon, ces cons, ils absorbent le CO2. Et comme ça, on dérègle tout un écosystème. Mais au moins, on absorbe 15% des émissions de gaz à effet de serre chaque année. Là, vous vous dites que c'est juste de la théorie et qu'on n'en arrivera pas jusque là. Mais attendez, ces cons, ils l'ont déjà fait. En 2009, l'Allemagne, elle a fait la douzième injection mondiale de fer dans l'océan. Et roulement de tambour, ça n'a pas marché ! Mais oui, mais les gars, ils connaissent mieux la surface de la Lune que nos propres océans et ils veulent modifier des écosystèmes entiers pour attraper nos conneries. C'est normal que ça marche pas aussi. Bref, vous aurez compris l'idée, l'être humain est profondément débile et il préfère jouer l'apprenti sorcier plutôt que de modifier simplement notre système de consommation et de production. Et chaque année, cette bande de connards là, j'ai demandé à ma mère, elle a dit qu'on a le droit de dire connard si toute notre espèce est menacée. Donc chaque année, cette bande de connards, ils se réunissent entre eux dans ce qu'ils appellent des COP. Et comme ça, ils essayent de faire semblant de sauver l'environnement en signant des bouts de papier qu'ils ne respecteront jamais. Ils arrivent en jet privé, ils partent en jet privé, ils boivent du champagne, enfin vous connaissez l'idée. Et ça ne change jamais rien. Je vous invite à aller voir les vidéos que Partager C'est Sympa a réalisé en direct de la COP24. Vous comprendrez tout de suite qu'il ne faut plus rien attendre de nos gouvernements. Donc vu qu'il faut tout faire soi-même dans ce monde, je suis devenu écolo. Donc je fais pipi sous la douche, je ferme le robinet quand je me brosse les dents. Je trie mon papier, mon carton, mon verre et toutes ces conneries. Ensuite je me suis rendu compte que tout ça c'était des conneries et que ça ne changeait strictement rien. Donc je suis devenu vraiment écolo. C'est à dire vegan, zéro déchet, locavore et surtout je ne prends plus l'avion. Mais la vraie question c'est est-ce que c'est suffisant ? C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose qu'on fasse un test sur internet pour calculer notre empreinte carbone. Et savoir si on est vraiment écolo ou si on est tous foutus. Bon hop j'ai pris mon ordi, on est sur Global Footprint Network. Alors à quelle fréquence mangez-vous des produits d'origine animale ? Et bien je suis végétalien. Quelle quantité de nourriture que vous mangez est non transformée, non emballée ou cultivée localement ? Peut-être pas tout, je dois avoir 20 à 30%, on va dire 25% de produits transformés, un peu emballés, tout ça. Mais j'essaye vraiment d'être zéro déchet, de manger local, dans les amaps, tout ça. Quel type de logement décrit le mieux votre maison ? Je pense autonome en eau courante. Combien de personnes vivent dans votre ménage ? On est deux. Et la taille ? Ouais on est à peu près à ça, du 60m². Quelle est l'efficacité énergétique de votre maison ? C'est un vieux bâtiment, on dirait pas une efficacité énergétique de ouf. Je suis chez Enercop, donc j'ai 100% d'énergie renouvelable. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de vos achats mensuels de vêtements, chaussures ou articles de sport ? J'achète rien. Je recycle tout ce qui est papier et plastique. Quelle distance parcourez-vous en voiture ou en moto chaque semaine ? En moto, rien. En voiture, rien. Parce que vu que j'habite à Lyon, je prends que le train ou les transports en commun. En train, le problème, c'est qu'on doit souvent aller à Paris quand on est youtubeur. Parce que tous les youtubeurs sont à Paris. Et un aller-retour, ça fait au moins 600km en train. Donc, je dois en faire au moins deux par mois. Donc on va dire, chaque semaine, bah allez, 300. En bus, rien, parce que je prends le vélo. Hop, donc on va dire... Et donc en moyenne, on est à 300. Voyons voir combien de planètes est-ce qu'il faudrait, si tous les êtres humains étaient comme moi, véganes, zéro d'échelle au cavor, super écolo quoi. Il faudrait... Roulement de tambour... 1,78 planètes. Et bah si tout le monde sur la planète vivait comme moi, et bah il faudrait 1,78 terres pour subvenir à tous nos besoins. Donc... Bah... Voilà. Au final, je suis peut-être pas vraiment écolo et... Et peut-être qu'on est tous foutus. Je vous invite vraiment à faire le test chez vous et à mettre vos résultats dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, je pourrais voir si vous êtes vraiment écolo ou si, comme moi, vous participez à la destruction de la planète et de l'humanité. Mais attention, petit point négatif, le site ne prend pas en compte les usages numériques qui émettent pourtant plus de gaz à effet de serre que toute l'industrie des transports réunis. Donc, même si en faisant le test vous arrivez à une planète, et bien vous serez largement au-dessus. Parce que vous serez en train de regarder cette vidéo sur... Internet. Oui. Donc on dit merci qui ? Merci Demos Kratos ! Yes ! Bref, la grande majorité des occidentaux est encore très loin, mais très loin, d'être vraiment écolo. Dans le sens... Consommer pas plus que ce que la planète peut reproduire. Pour être véritablement écolo aujourd'hui, il faudrait que nos états prennent des politiques écologiques ambitieuses. Ce que bien évidemment ils ne feront jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arriveront pas à s'imaginer un monde en décroissance. Mais maintenant qu'on s'est rendu compte que nos gouvernements ne feront rien et que nos actions individuelles ne suffisent pas, qu'est-ce qu'il nous reste ? Et bien on sort manifester ! Une fois par mois on fait une marche pour le climat. Mais euh... Bien déclaré, bien d'un point A à un point Z, tranquillement, en disant la police avec nous... Et est-ce que ça marche ? Non. Donc on a la deuxième option, c'est-à-dire la désobéissance civile. Et aujourd'hui, là aujourd'hui, aujourd'hui, le 15 février, eh bien on a les étudiants de France qui lancent un mouvement national de grève scolaire. Ça veut dire que tous les vendredis, ils font grève, ils ne vont plus en cours, et à la place ils vont faire des actions de désobéissance civile. Et c'est un mouvement qui a déjà vu le jour dans 26 pays ! Les étudiants partent du principe que la planète, si elle est foutue, bah elle s'en fout de savoir si tu vas en cours de maths avec Monsieur Brochot ! Non ! Tu vas la sauver, tu te bouges le cul ! Maintenant ! J'applaudis vraiment cette initiative, ce qu'ils ont appelé les vendredis hiver. N'allez pas en cours, allez faire des actions de désobéissance civile. C'est exactement ce que j'ai choisi dans ma vie. Pourquoi continuer à faire Sciences Po et apprendre à gérer un monde, si ce monde est en train d'être détruit ? Non ! On arrête les conneries, on vient dans le monde réel, et on se bat pour sauver tout ce qui peut l'être ! Mais au-delà des manifestations, des grèves, des désobéissances civiles, bref, il faut apprendre à se radicaliser. C'est-à-dire à attaquer la racine des problèmes. Par exemple, l'élevage est directement responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que d'un côté on fait les lundis verts ? Ouah, une fois par semaine je mange pas de viande, je suis trop écolo, ah 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 ! Non ! On devient végan ! On y va à la source du problème ! On n'a plus le temps de faire des petits pas, de temps en temps je pisse sous la douche... Non, ça marchera pas ! Mais attendez, être végan, c'est pas radical ! Il faut qu'on soit beaucoup plus radical que ça ! Par exemple, quand t'as une centrale à charbon qui continuait à cracher sa fumée toxique dans l'air, et que t'as les politiques qui te disent que non mais nous on aime bien le charbon quand même, j'aime bien le goût en bouche et tout... Et ben toi, tu fais quoi ? Tu vas la bloquer ? Tu vas la saboter ? Tu fais pas juste une pétition pour dire Oh le charbon c'est pas bien ! Non ! Tu t'armes et tu y vas ! Je sais c'est difficile à entendre, je sais moi aussi j'ai pas encore franchi le pas, mais attendez parce que là, on est en train de se former chez nous ! On se forme ! On réfléchit à l'écologie profonde ! Là moi ce que je vous montre déjà, Deep Green Resistance, c'est des gens qui ont compris que la situation était très alarmante, et qui donc ont décidé de faire de l'écologie radicale. En Angleterre, on a un autre groupe qui s'appelle Extinction Rebellion, et c'est dans la même logique. C'est pas par amour de l'extrémisme qu'ils disent qu'il faut être radical, etc. C'est parce qu'ils ont compris que, si on se bougeait pas le cul, bah, 6ème extinction de masse, l'humanité disparaît, la majorité du vivant avec... Bah c'est la merde hein ! C'est pas juste voter pour lui, ce serait un peu mieux, là 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 ! C'est toute la planète qui est sur le point d'être niqué par notre espèce quoi ! Ouais, non mais c'est comme ça ! Après moi je vous dis ça, je vous dis rien ! Mais euh... On va laisser ce plan durer, tu sais quoi ? Genre, on va se regarder bien dans les yeux, que vous compreniez, c'est la merde ! Je dis ça en souriant, mais vraiment ! Vraiment, vraiment, vraiment ! On n'a pas 50 ou 100 ans pour sauver la planète et l'humanité qui vit dessus ! On a tout au plus 10, voire 15 ans si on est chanceux ! Donc il nous faut des actions qui soient beaucoup plus efficaces à court terme ! J'ai donc décidé de ne plus me considérer comme un écolo, mais comme un réaliste ! Quand la planète est foutue, tu prends les choses en main, tu deviens un citoyen adulte qui prend des décisions certes compliquées, mais responsables ! Là, normalement, moi je vous parle de deep green resistance, que c'est des radicaux et tout ça, mais c'est pas des mecs intouchables, dans des cavernes et tout ça ! Je les ai invités à Lyon, ils vont venir, ils vont s'asseoir sur le canapé, on va discuter de l'écologie profonde et radicale, ça va être très intéressant ! Donc abonnez-vous bien à Demos Kratos, parce que dans pas longtemps, on va apprendre des trucs vraiment, vraiment intéressants ! Pour vous comme pour moi ! Et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, pour qu'on puisse financer les trajets des gens qu'on fait venir à Lyon pour les lives, pour les vidéos, enfin tout ce qu'on fait ! Voilà ! Donc merci de soutenir Demos Kratos, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt pour des vidéos trop cool, géniales, top, super ! Lâchez un like !